Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Terféfer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder tous ensemble l'événement du mercredi 25 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Deauville. Revenons avant tout sur le quintet de la veille qui avait lieu lundi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Kalina, qui portait le numéro 1 et parfaitement drivé par le diable de Jean-Michel Bazir, s'impose avec beaucoup de marge. Top Prono s'illustre en donnant le tiercé dans le désordre de 205,40 euros, le quartet de 413 euros, ainsi que le quintet plus dans le désordre, ce dernier faisant tout de même 784 euros. Check 1, 2, 3 fait sauter la banque du côté du concours de Prono gratuit. Avec un quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases, il marque tout de même 758 points à son compteur. Derrière, Capot et Je bois que de l'eau complètent le podium du jour avec de belles réalisations également. Bravo à tous les trois ! Allez, abordons maintenant le tiercé carté quintet plus du mercredi 25 novembre 2020 qui se disputera une nouvelle fois sur l'hippodrome de Deauville. Cette fois, pas de handicap en tant que quintet plus, mais bien une liste de race avec le prix Liffard au programme. 14 galopeurs âgés de 3 ans et plus fouleront la piste en sable fibré et plus particulièrement le parcours des 1900 mètres. Si tout se passe bien pour nos préférés durant le parcours, ils ne devraient pas se manquer. Romancière, le numéro 13 est une pouliche de talent entraînée par André Fabre et portant la casacque des frères Vertemère. Si tout se passe bien pour elle durant le parcours, elle peut renouer avec le succès. Villa Rosa, le numéro 11, n'a pas de marge pour la victoire, mais elle peut tout de même l'emporter à l'issue d'un parcours sur mesure. A Michael Barzalona, son pilote, de jouer. Sky Power, le numéro 8, qui vient d'être battu de très peu en terminant de remarquable manière, peut viser la victoire finale. De gueule Major, le numéro 2, est un spécialiste du sable et si Vincent Cheminot, son pilote, a l'inspiration, il ne devra logiquement pas sortir des 4 premiers. Charles Lequin, le numéro 7, confirmé et présenté par l'habile Yann Barbero, peut viser une place dans le quintet. Armless, le numéro 4, qui dispose d'un bon rush final et qui sera piloté par Pierre Charleboudot, aura logiquement des partisans. En cas de non partant, testons le numéro 3. Courageux en diable introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. C'est parti.